Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine. On est parti pour une nouvelle analyse technique sur le BTC, l'Ether, le BNB, on ira voir le Blur, on ira voir bien évidemment le DYDX qui est en train de s'envoler, ça c'est pas mal. On ira voir 2-3 autres petites alts, on a aussi le FTM, donc je vous ai proposé une petite position, le APT, Solana, bref, comme d'hab, on va aller voir 2-3 alts là-dedans. On ira voir bien évidemment un tour sur Twitter avec mon concours qui est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas, il y a vraiment 1600 participants, putain c'est pas mal. Les liquidations, l'open interest, ma position sur DYDX, et puis on ira voir bien évidemment le copy trading et bien évidemment pour finir notre position sur APT sur Bybit où on est à moins 400. Super, enfin bref, sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est tout de suite parti. Commençons directement ici par ce BTC, j'avais fait 2-3 petits dessins sur mon Twitter, ils ont tous plus ou moins fonctionné, les gens qui critiquaient ce que je faisais, c'est quoi ce dessin ? Un biseau, on ne cache jamais vers le bas. Donc je vous fais un petit update juste par rapport à ce biseau, la plupart du temps on fait souvent un fake breakout, donc on vient, pourquoi pas chercher en bas du biseau et ensuite on peut être, on fait rarement un biseau parfait. Donc c'est pour ça que j'avais dessiné ça, je me suis dit il y a moyen de venir passer ici en dessous et ensuite de vouloir repartir, donc c'est exactement ce qu'on a fait, plutôt cool pour le coup. Hier, dans ma vidéo, on parlait d'un potentiel réintégration du range, c'est exactement ce qu'on est venu faire, vous voyez qu'ici, pour le moment c'est très propre, on avait le bas du range ici, on était passé en dessous, on a réintégré, on a fait pullback et là on est en train de nouveau de décoller, donc magnifique, après une touchette dans la zone d'OTE, franchement pour le coup là le BTC est propre et il nous dessine des choses plutôt sympathiques. Maintenant ce qu'il nous faut absolument pour le BTC, c'est casser en fait cette zone ici, on a une zone d'order block, ici, là on est vraiment dans une zone dure à mon avis, donc il y a soit ici on se fait repousser ou on vient chercher un poil plus haut, on verra comment ça se passe, je pense que le SP500 ici va aider énormément ou pas du tout le BTC. Du côté des liquidations, on a toujours des petites liquidations au nord, donc je ne verrai pas pourquoi on ne viendrait pas les chercher, donc on peut s'attendre pourquoi pas à un pump jusque vers la zone ici des 24 800, donc c'est pas mal. Du côté de l'open interest, donc quelque chose que je n'aime pas trop voir, si on monte, vous voyez qu'ici on a l'open interest qui a pumpé et on a aussi ici le CVD, donc là il y a des gens qui sont rentrés en longue en position, est-ce qu'on ne viendrait pas les rectes ? Ça c'est une bonne question, est-ce qu'on n'irait pas les rectes pour juste combler le gap du CME, faire piéger un petit peu tout le monde, le fait qu'on revienne, je ne sais pas, chercher ici la zone des 23 300, on redescende chercher cette zone-là et ensuite on reparte et on récupère toutes les liquidités et les stop loss qui ont été laissés là en dessous. Parce que oui, il y a des stop loss qui ont été laissés en dessous, ici on le voit bien, ici il y a des stop loss, ici il y a des stop loss. Donc on peut largement à mon avis corriger, réintégrer, chercher un petit peu plus bas et ensuite vouloir repartir si vraiment on repart. Et bien évidemment si on se fait rejeter dans cette zone-là, on peut tout à fait aussi chuter beaucoup plus bas. On a eu notre bond, maintenant à voir jusqu'on peut aller, les liquidations disent qu'on peut monter jusqu'à 24 800, c'est complètement faisable et venir chercher un nouveau sommet, ça ce serait vraiment le meilleur plan en tout cas pour moi et ensuite on corrige seulement et après à en faire un nouveau sommet. Mais on peut tout à fait corriger un petit peu plus bas, venir chercher la zone d'order bloc ici, taper un petit peu plus profondément dans la zone d'OTE et ensuite vouloir repartir. Donc on verra, mais pour le moment on est quand même sur une zone dure. Donc personnellement je n'essaierai pas de longue ici, il fallait longue comme moi, d'ailleurs tous les gens qui sont rentrés en copy trading, on a pris cette position hier, donc plutôt pas mal, on était rentré sur la mèche ici, on est sorti ici. Donc très très propre, un ratio de 10 et ça nous a permis d'avoir un super cool, un super truc sur le copy trading, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 500 000 dollars dans le copy trading, il y a un demi-million, c'est un truc de malade, je vous ai fait gagner 200 000 balles, donc c'est pas mal. C'est une lambeau les gars, il faut rendre la lambeau là, mais ouais c'est plutôt pas mal. Et puis je tenais aussi à vous dire, j'ai fait 2-3 petits tests, là j'ai ouvert une position sur le FTM et malheureusement, elles ne sont pas toutes passées, il y a des gens qui sont in, il y a des gens qui ne sont pas in, bref, je pense que dans le futur, je vais devoir seulement trader l'Ethereum et le BTC parce qu'en fait, il y a des limites, j'ai l'impression, sur les alts, et en fait, ça bloque un petit peu si j'ouvre une position pour 500 personnes avec un demi-million sur les petites alts. Voilà, ça galère un petit peu déjà, si on va voir ici sur la charte de BitGet, ici on peut voir la bougie, là ici de volume, c'est nous. Donc dites-vous que ça, c'est nous qui sommes rentrés en copy trading, donc ouais, je pense qu'on commence à être un peu trop gros pour trader les alts. Donc c'est un peu dommage, je ne pensais pas que BitGet allait être autant limité que ça, mais bon, c'est la vie. Du côté de l'Ethereum, assez intéressant, on a tapé la zone d'OTE, etc. Comme je disais hier, magnifique, on a breakout le biseau. Maintenant, ce que j'attends, c'est un nouveau sommet et avoir récupéré ses liquidités. Donc maintenant, qu'on pousse, et je pense que le BTC... En vrai, ça dépendra du BTC, si on se fait rejeter ici, comme le BTC, on se fera rejeter, mais là, il y a de fortes chances qu'on vient de chercher un petit peu plus haut. La paterne haussière, comme sur le BTC, est complètement maintenue. On fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc les gars, privilégiez des longues et le prochain target, avoir longues ici, c'est ça, c'est ce sommet ici. Ensuite, on va parler du BNB. Donc le BNB, on a réintégré, pourquoi pas faire un petit pullback, donc si on tire une zone un petit peu plus large, je pense qu'on a notre pullback, ouais, un truc comme ceci. Pullback ici, super intéressant. Maintenant, ce que je veux, c'est un recte de tous les gens qui sont en longues ici et qu'on vienne pousser un petit peu plus haut. Donc là, pour moi, le BNB est plutôt haussier si on arrive à nous faire un nouveau sommet. Je parle d'ici, parce qu'on est toujours dans l'optique d'un potentiel retour dans cette zone OTE vers la zone des 250. Ensuite, on va parler du SP500 qui doit avoir rebondi. Ouais, on a rebondi, donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il nous faut absolument, c'est un boss. Donc quand je parle de boss, c'est une clôture au-dessus de cette mèche-ci. Et si vraiment, on arrive à nous valider ce boss ici, là, on pourra se dire, OK, là, on a un bottom potentiel qui a été formé et on peut vouloir pousser un petit peu plus haut, ce qui entaînera, bien évidemment, le BTC et c'est ce qu'on espère. Ensuite, du côté de l'indice dollar, à mon avis, on s'est fait rejeter. Donc la zone dure, n'oubliez pas, ici, on a un order block, je vais juste rajouter au B, mais en gros, ici, on a un order block, il y a de fortes chances qu'on se fasse repousser si vraiment on est baissier. Si on est haussier, ce qu'on veut voir, c'est une clôture ici, au-dessus, en daily, si possible. Ouais, en daily, ça serait plutôt pas mal. Ensuite, on va parler du coup, on va directement commencer par le DYDX qui est juste en train de s'envoler. Donc c'est quelque chose de super beau, ce qu'il est en train de nous faire. On était rentré dans la zone d'OTE, on va aller voir ma position, je dois être à... Ouais, je suis à 29 000 dollars de gain pour le moment. On va hold, les gars, on va hold. Je vous ai dit que le mieux, ce serait d'arriver vers la zone des 7 dollars. Encore une fois, la zone des 7 dollars, c'est faisable, mais c'est loin. On parle de ce sommet ici, je pense qu'il y a moyen de prendre quand même 2-3 TP. Ouais, la crypto-million va se dégonfler, je ne sais pas, on verra. Mais 2-3 TP vers la zone ici des 4.3, on a vraiment ces bottoms, il y a de fortes chances qu'on galère un petit peu à passer. Ce qui sera assez intéressant, c'est de pourquoi pas prendre la hauteur de ce range et de la repousser au-dessus. C'est vraiment une technique d'ancien, mais faire un truc comme ça, ça nous amène vers la zone des 4.5, ok. C'est un peu la target principale du range. Et ensuite, si vraiment le DIY DX est chaud, je pense qu'on peut venir chercher donc les stop-loss qui sont placés là. Encore une fois, on verra, mais là, ça serait vraiment incroyable. J'ai calculé, si on monte à 12 dollars, je me fais 700 000. Bon, on va arrêter de rêver, parce que Crypto Millions, ils rêvent beaucoup trop souvent et ils ne t'épient jamais. C'est un gros de ces gros problèmes. Mais pour le moment, voilà, on est en train de partir. C'est très lourd. Du côté de la charte, donc DY DX contre le BTC, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Le joli petit biso, le joli petit retest et ensuite la bougie de Dieu, clairement. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un nouveau sommet. Et puis, si on dézone un petit peu sur cette charte du BTC, donc DY DX, BTC, ce qui serait super incroyable, c'est de passer par-dessus. Et là, genre vraiment, on peut s'envoler et récupérer ça. Et je pense que là, le DY DX va vraiment pouvoir s'envoler bien plus haut contre le dollar. Enfin bref, on va espérer que ça devienne une position de malade. Déjà, en tout cas, à 7 chiffres. Non, attends, c'est quoi ? 6 chiffres ? 6 chiffres, pas 7 chiffres. Je vais arrêter de m'emporter. Ensuite, on va parler du blur. Donc le blur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit que j'avais acheté en spot. On verra comment ça se passe. Je ne suis pas fan, fan de la position, mais j'ai décidé de hold. Je me suis dit, si le BTC pousse un peu, il peut peut-être un petit peu pousser. On fait des plus bas, toujours plus haut, mais on reste dans une structure baissière. Donc là, on est juste en train, à mon avis, d'accumuler des stop loss et évidemment, on va craquer encore un petit peu plus bas. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai peur. Je suis in par là, donc je suis en gain. Mais voilà, on va hold. J'espère que ça va le faire. Et puis, ça me rappelle un petit peu genre les altes comme APT parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais APT, quand il a été listé, voilà, c'est ce qu'on a fait. On a été listé, on a chuté un peu, on a latéralisé et ensuite, elle a explosé. Je me dis qu'on peut largement faire la même chose sur le blur, donc on va patienter. Du côté de APT, j'ai décidé de hold ma position sur Bybit. Donc actuellement, je suis à moins de 100. Au début de la vidéo, j'étais à moins de 400, donc là, il est un peu en train de s'envoler. C'est cool. Mais voilà, ce qu'il nous faut maintenant, c'est une réintégration de tout ça et qu'on arrive à push un petit peu plus haut. On est venu chercher, donc, regardez-moi ici, on est venu rect, pas mal de stop loss. On est venu rect, c'est stop loss. Alors, pas ça. On est venu rect, c'est stop loss ici, c'est stop loss là. Donc là, c'est une bonne chose. C'est clean. On est venu taper la zone de faire value gap en daily. Si je ne dis pas de bêtises, alors c'est quoi en trois jours ? En trois jours et en weekly, donc ça, c'est bien. Pour moi, là, on a un potentiel bottom et il y a de fortes chances qu'on vient de chercher un nouveau sommet. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de hold ma position. On verra comment ça se goupille, mais il y a moyen de hold. Ensuite, on a la position sur le FTM, donc en copy trading. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ne sont pas in, il y en a qui sont in que avec deux positions. Bref, c'est un peu le bordel. Je vais essayer de voir avec la team de Bitget pour voir s'il y a une limite ou quoi que ce soit. Et puis sinon, je suis désolé les gars, mais il n'y a pas tout le monde qui est in et je vais quand même essayer de trader plus souvent l'Ethereum ou le BTC qui sont des beaucoup plus grosses capitalisations et que ça passe pour tout le monde. Si vraiment, on est réduit à faire ça, franchement, ça m'embête parce que sur les alts, il y a vraiment des bons coups à faire de temps en temps. Donc bon, c'est la vie, c'est comme ça, mais bon, on va devoir jouer avec les règles du jeu. Maintenant, ce qu'il nous faut ici sur le FTM, c'est une cassure de la train line ici, un retour dans la zone d'OTE. Si on passe en petite time frame, on peut voir qu'on avait une petite inversion structure des familles. On a notre boss qui a été validé ici, on a notre boss juste en dessous, magnifique. On vient chercher les stop loss qui étaient placés ici en dessous. Je l'ai vu un poil trop tard, la pattern parfaite parce qu'on est actuellement dans une zone d'OTE après un rebond assez puissant et on a fait une inversion structure. Donc inversion structure dans la zone d'OTE, les gars, c'est votre cheat code. Vous avez ça, vous traînez clairement. Ça vaut la peine. Ensuite, on va passer, je pense, un petit tour sur le Elrond qui a bien rebondi par rapport à la zone que j'avais noté hier et il nous a validé notre petit boss. Donc là, on est quand même sur un joli petit boss très sympathique. Encore une fois, comme le FTM, moi, ce que je voudrais bien, c'est qu'on récupère les stop loss qui sont placés là et là. Donc, pourquoi pas attendre un petit retour vers ici pour ensuite push. Quand je dis vers ici, c'est vers la zone des 48 dollars. Ça sera vraiment plutôt pas mal. Je vais mettre une alerte mais si on a un retour ici, je pense que je vais tenter de longue le Elrond. Ensuite, on va parler bien évidemment du Solana qui a su aussi nous valider un petit boss. Voilà. Magnifique. Et même chose que le Elrond juste avant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on a des stop loss qui n'ont pas été encore pris. Donc, pourquoi pas revenir chercher un petit peu plus bas. Je vais mettre une alerte vers la zone des 22.45 et ensuite, on avisera. Mais on est quand même sur une belle zone de rebond. Si la structure haussière ici est maintenue, il y a de fortes chances qu'ici, la mèche, on est venu liquider presque tout le monde et que là, on push bien plus haut. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Je pense que ça sera tout pour les alpes. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pour la prochaine vidéo. Et puis, on va hold tout ça. Je vais me renseigner pour le copy trading. Dernier petit truc aussi. Je suis plutôt en forme. Il y a la position sur le DYDX qui se passe plutôt pas mal. On a aussi mon projet qui est juste un peu en train de s'envoler. Genre, il est juste en train de s'envoler ici. Alors qu'on n'a mis aucune news. Je vous rassure que les news arrivent. Donc, ça ne fera pas un flop. Ça, c'est clair et net. On va juste prendre notre temps. Je n'ai pas envie de presser quoi que ce soit. Surtout si on a un BTC qui peut redescendre un petit peu. Bref, je préfère prendre mon temps. Il y aura des annonces qui vont arriver petit à petit. On va faire les choses bien une chose après l'autre et puis voilà quoi. Retrouvons-nous peut-être sur la lune un jour et puis voilà. Sur ce, c'était CryptoMillions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ciao ! !